Est-ce que vous n'êtes jamais demandé ce que faisaient les riches au quotidien ? Comment ils pensaient ? Quelles étaient les actions qu'ils faisaient ? Qui les ont justement rendus riches et les ont permis de s'enrichir ? J'ai été en quête de ces réponses pendant plusieurs années puisque mon objectif dans ma vie était de m'enrichir et je me suis dit que si je reproduisais les habitudes des riches, je pourrais moi aussi obtenir ce genre de résultat dans ma vie. Et il est vrai qu'au cours des dernières années, j'ai réellement pu augmenter mon niveau de vie et j'ai commencé à rajouter dans mon entourage de plus en plus de personnes riches et j'ai fait cette synthèse aujourd'hui de 7 habitudes que j'ai pu rencontrer chez la plupart des personnes riches qui leur ont permis eux aussi de s'enrichir. La première habitude de riche que j'ai vue chez tous les riches a été le fait que les riches lisent beaucoup de livres. Ils lisent des livres parce que ça leur permet de réfléchir. Quand on est en train de lire, c'est un des seuls moments en réalité dans notre journée où réellement on peut penser et réfléchir à plein de choses auxquelles on ne penserait pas habituellement. Par exemple, quand vous êtes sur votre téléphone, vous ne réfléchissez pas, vous consommez du contenu et vous regardez tout simplement des vidéos par exemple. Si vous êtes en train de faire du sport, vous ne réfléchissez pas non plus, vous faites votre sport, etc. Quand on regarde la télé, idem. Mais quand on lit un livre, notre cerveau est en mode lecture mais également réflexion. On réfléchit, on pense à des choses auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Ça m'est arrivé plein de fois où j'étais devant un livre, j'étais en train de lire et d'un coup, hop, une idée me vient et je vais rapidement sur mon téléphone pour la noter afin de ne pas l'oublier. Et ce que j'ai pu noter, c'est que les riches lisaient des livres dans plein de domaines. Dans le dev personnel, donc ils vont essayer d'améliorer leur personnalité, donc de manière générale, leurs habitudes, leur productivité, etc. Également des biographies de personnes qui ont réussi, mais aussi des livres dans le business pour réellement s'améliorer, comment gérer une équipe, comment mieux gérer ses finances, etc. La clé derrière ça, c'est qu'ils font plus que lire. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils n'arrêtent jamais d'apprendre. Ils continuent toujours dans ce schéma d'amélioration de soi en recherchant toujours à apprendre de nouvelles choses, à avoir de nouvelles compétences, etc. L'autre point clé aussi qu'il faut retenir du fait de lire des livres, c'est que l'on apprend des autres. Il y a une phrase que j'adore et que j'ai répétée plusieurs fois sur cette chaîne, mais dites-vous bien que si aujourd'hui, vous avez un problème, il est possible que quelqu'un ait eu ce problème avant vous et ait écrit un livre pour en parler et expliquer la méthode qui lui a permis de le résoudre. Et en fait, dans les livres, il y a énormément de réponses à tout un tas de questions qu'on peut se poser parce que d'autres personnes ont eu ces problèmes avant nous et ont écrit un livre pour vous expliquer comment vous aussi le résoudre dans votre vie. Alors, petit aparté, je suis désolé, il y a un peu de bruit derrière moi. Il y a le gars qui est en train de taper sur, je ne sais pas, un mur, le gars qui a allumé la tondeuse donc au moment où je tourne la vidéo. Mais bon, ce n'est pas grave, on est dans l'instant présent et je vais enchaîner sur la deuxième habitude de riche qui est le fait d'investir son argent. Les riches ne gardent pas, contrairement à une grosse idée reçue de la plupart des gens, ne gardent pas beaucoup d'argent dans un compte en banque. Au contraire, ils essayent d'en avoir le moins possible parce qu'ils ont conscience que si vous gardez de l'argent dans un compte, eh bien cet argent va perdre de la valeur avec le temps à cause de l'inflation. Vous avez toujours la même somme fixe dans un compte, mettons par exemple 100 000 euros, mais le problème, c'est que les prix augmentent. Et ce que vous pouvez acheter avec 100 000 euros aujourd'hui vous permettront d'acheter beaucoup moins demain, dans un an, dans 10 ans, parce que le coût de la vie augmente, les biens de consommation augmentent, la nourriture augmente, l'électricité augmente, etc. Et donc, les riches investissent leur argent parce que lorsque vous investissez votre argent, premièrement, vous vous protégez de l'inflation parce que la somme que vous allez investir va évoluer avec le temps et donc s'ajuster à l'inflation. Mais vous pouvez même dépasser l'inflation et gagner de l'argent en l'investissant, par exemple, dans des entreprises, dans l'immobilier, etc. Et donc, contrairement à une croyance populaire, les riches n'ont pas une énorme somme dans un compte en banque. Ils sont d'abord et avant tout investis dans des classes d'actifs qui leur génèrent de l'argent et qui leur permettent de se protéger de l'inflation et de gagner de l'argent au passage. Troisième habitude de riche, les riches vivent en dessous de leurs moyens. Contrairement à ce qu'on peut voir également sur les réseaux sociaux où être riche, c'est avoir une Lamborghini, avoir une énorme villa, etc. Eh bien, sachez que sur Internet, surtout sur Internet et surtout sur Instagram, il y a les vrais riches et il y a les faux riches. Le faux riche, c'est la personne qui va prendre une voiture en location juste pour montrer qu'il a de l'argent. Par exemple, une Lamborghini qui va vivre dans une maison dix fois trop grosse alors que ça représente peut-être 100% de tout ce qu'il a, voire même il vit à crédit. C'est-à-dire qu'il va faire des crédits pour acheter une maison au-dessus de ses moyens, acheter une voiture, etc. acheter une belle montre, etc. Tout ça pour avoir de la reconnaissance de la part des autres sur Internet. Et ça, c'est un faux riche parce que le faux riche vit au-dessus de ses moyens. Le vrai riche, c'est quelqu'un qui vit bien de manière générale, mais largement en dessous de ses moyens. Si possible, autour de 10 à 20% de ce qu'il pourrait se permettre. Aujourd'hui, c'est d'ailleurs mon cas. Je vis dans une superbe maison à l'île Maurice. J'ai une voiture que j'ai payée cash qui est largement suffisante par rapport à ce dont j'ai besoin. Et tout ça, c'est génial, mais le plus important à prendre en compte, c'est que je pourrais me permettre de vivre 10 fois au-dessus de ce que je vis aujourd'hui. Je vis environ 10 fois en dessous de mes moyens. Et tout ça parce que ça me permet en fait réellement d'avoir une sécurité. Je sais que si un jour, mon niveau de vie baisse ou s'il y a un conflit ou une crise économique, eh bien, je ne vais pas tout perdre du jour au lendemain à cause d'une surexposition à des risques parce que je vis à crédit ou parce que je vis tout simplement au-dessus de mes moyens. Et forcément, quand une personne est intelligente financièrement et arrive à rester riche tout au long de sa vie, elle prend des bonnes décisions et une bonne décision est de vivre en dessous de ses moyens. Quatrième habitude de riche, les riches se créent des sources de revenus qui ne dépendent pas du temps qu'ils y passent pour gagner de l'argent. Alors, il y a le cadran cash flow que Robert Kiyosaki a mis dans son livre Père Riche, Père Pauvre qui, je trouve, illustre parfaitement ça. Aujourd'hui, vous avez de manière générale quatre solutions pour gagner de l'argent. Premièrement, vous échangez votre temps contre de l'argent. Donc, vous passez une heure de votre temps à faire une tâche. En échange, vous êtes payé 10 euros, 20 euros, etc. Deuxièmement, vous échangez toujours votre temps contre de l'argent. C'est le deuxième niveau d'enrichissement. En revanche, vous êtes freelancer. Vous ne travaillez plus pour quelqu'un, vous travaillez pour vous. Troisièmement, vous engagez des personnes qui vont faire les tâches à votre place et vous, vous ne faites que les gérer. C'est le troisième niveau d'enrichissement. À ce moment-là, votre argent ne dépend plus de votre temps puisque vous avez des gens qui travaillent pour vous et si vous avez plus de gens qui travaillent pour vous, vous gagnerez plus d'argent. À partir de ce moment-là, ce que vous allez gagner ne dépend plus du temps que vous allez y passer. Mais vous l'avez compris, vous êtes devenu un entrepreneur puisque vous engagez des gens qui vont travailler pour vous. Et enfin, la quatrième manière de s'enrichir, et c'est là où les vrais riches en réalité gagnent leur argent, c'est quand l'investissement que vous avez fait, l'argent que vous possédez vous rapporte plus d'argent. Par exemple, vous avez 100 000 euros sur un compte, vous investissez ces 100 000 euros dans l'immobilier et avec ces 100 000 euros, vous gagnez tout simplement tous les mois 500 euros de loyer tout simplement. Et bien là, vous avez compris que premièrement, vous n'avez pas besoin de travailler pour gagner de l'argent puisque le bien immobilier tourne tout seul. Vous n'avez pas besoin d'engager d'autres personnes pour gagner de l'argent puisque c'est votre argent qui vous rapporte de l'argent. Et bien ça, c'est le dernier niveau d'enrichissement. Et les riches vont toujours essayer de se créer des sources de revenus qui ne dépendent pas du temps qu'ils y passent. Soit ils vont créer des business et donc engager des gens qui travaillent à leur place, soit ils vont investir leur argent pour se créer des sources de revenus qui vont leur apporter de l'argent sans avoir besoin d'y travailler. On parle alors de revenus passifs. C'est également pour ça que personnellement, je me suis lancé dans le business en ligne puisque aujourd'hui, Internet nous permet d'automatiser des business et de gagner énormément d'argent tout en automatisant notre business. Et donc tout simplement de gérer son business en ligne depuis n'importe où dans le monde. On a donc la liberté géographique, mais également temporelle puisque notre business en ligne tourne 24 heures sur 24, que je sache parmi vous, peut-être qu'il y en a qui regardent cette vidéo à 1h du matin, 2h du matin, etc. Je ne suis pas derrière mon ordinateur quand vous regardez cette vidéo, donc c'est totalement automatisé. Et la liberté financière puisque comme on peut toucher le monde entier et comme Internet est vaste, on peut gagner énormément d'argent. Voilà pourquoi notamment, j'ai voulu me lancer sur le business en ligne. Sixième habitude de riches, les riches disent beaucoup plus souvent non que oui. En fait, la plupart des gens qui sont pauvres, entre guillemets, eh bien ce sont des personnes qui vont dire plus ou moins oui à tout. Est-ce que tu veux sortir ce soir au restaurant ? Ah bah oui, pourquoi pas. Est-ce que tu voudrais développer un nouveau business ? Ah bah oui, pourquoi pas. Et j'ai besoin de ton aide pour faire ci, tu peux m'aider ? Oui, pas de souci, etc. Les riches, ce sont des personnes qui savent dire non quand on leur propose quelque chose. Ils savent dire non aux distractions, par exemple sortir quand ils ont un travail à faire, aller au restaurant quand ils doivent être focus sur leur business. Ils savent dire non également aux propositions de business, c'est-à-dire qu'on leur propose une nouvelle opportunité géniale qui va leur permettre de devenir riches. Ils savent dire non à ça et rester focalisés vers l'idée, vers le business qu'ils ont envie de développer. Et donc, ils savent dire non à tout un tas d'objets brillants qui pourraient venir et les déstabiliser ou les déconcentrer dans l'atteinte de leurs objectifs. Les riches disent beaucoup plus non que oui de manière générale. Enfin, la septième habitude des riches, c'est le fait d'avoir une bonne gestion des risques. Aujourd'hui, dans la vie, si vous prenez zéro risque, vous n'obtiendrez aucun résultat. Vous resterez là où vous êtes et vous ne sortirez jamais de votre zone de confort et donc vous ne pourrez jamais vous enrichir. En revanche, si vous prenez des risques trop importants, vous risquez de trop vous exposer et de perdre tout ce que vous avez gagné. Et donc là aussi, vous risquez de ne pas vous enrichir, en tout cas sur une longue période de temps. Et donc, les riches, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont prendre des risques, oui, mais des risques calculés qui ne les mettent jamais en danger. Le plus important, c'est d'avoir un ratio risque-bénéfice beaucoup plus important et beaucoup plus en faveur des bénéfices. L'idée est que vous pouvez perdre 1 lorsque vous pouvez gagner 10. Mais si vous pouvez perdre 10 lorsque vous pouvez gagner 10, ce n'est pas un bon risque. L'idée est d'avoir une balance risque-bénéfice beaucoup plus importante pour le bénéfice. Par exemple, imaginez que vous ayez une opportunité d'investissement qui peut être géniale par rapport à votre enrichissement et que vous avez à votre disposition 100 000 euros. Le fait de prendre un risque inconsidéré serait de mettre ces 100 000 euros sur le tapis et de tout investir. Là, si vous êtes trompé, vous perdez tout. En revanche, si vous investissez, mettons, 10 000 euros, un dixième de ce que vous possédez, vous avez la potentielle peut-être de faire fois 10 sur votre investissement. Mais si vous perdez tout, vous ne perdez que 10 % de ce que vous possédez. Ça, c'est un risque, oui, mais un risque calculé. Dites-moi dans les commentaires à présent si vous suivez déjà l'une ou plusieurs de ces habitudes de riches. Et si vous souhaitez aller plus loin et commencer vous aussi à créer des sources de revenus qui ne dépendent pas de votre temps, j'ai écrit un livre dans lequel je vous explique exactement comment j'ai développé mon propre business en ligne aujourd'hui qui me permet d'être libre financièrement, libre géographiquement et tout simplement de me créer une source de revenus qui ne dépend pas de mon temps. Ce livre, c'est Digital Selfmade. Il vous montrera comment j'ai pu créer un business en ligne à plusieurs millions d'euros sur Internet. Vous y découvrirez tout de A à Z, le plan étape par étape qui m'a permis d'atteindre ce genre de résultats. Il est disponible sous deux formats. Papier, comme vous le voyez ici, donc il y a 350 pages, donc c'est un gros livre et un bon livre et également sous le format numérique, donc téléphone, tablette, liseuse si c'est un format que vous préférez. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite donc à cliquer dans la description pour accéder et commander votre exemplaire dès maintenant ou sur l'image qui apparaît juste ici à votre écran pour être redirigé sur Amazon et commander votre exemplaire. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Rémi, à bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501